Abonnez-vous à notre playlist Nudejwip avec des gros bangers Rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec les gros sons Rap Français et Rap US dispo sur toutes les plateformes de streaming. Yo, 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 c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Thriller. Je suis partout et à chaque fois j'ai du contenu différent. Je profite pour envoyer, envoyer. En ce moment, je suis chambouillant. On va parler de Polo G. Restez connectés, il est très très fort, Polo G. Je le valide très très fort. C'est parti, turn up. Alors, vous le connaissez. Moi, je l'ai connu assez tardivement. D'habitude, c'est vrai que je suis précurseur. Ce sont des mecs, mais moi, je l'ai découvert avec Pop Out. C'est un jeune de Chicago qui envoie du très 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 sale. Pop Out avec les TJ. Je pense que c'est le morceau qui les a fait vraiment péter les deux. Par voilà, tu parles, I'm with the gang. Vraiment, vraiment, vraiment fort. Et l'homme a sorti vendredi dernier le projet The Goat. Le Goat qui signifie Gweles of All Time ou qui signifie la chèvre. Tout dépend. Pour ceux qui ne savaient pas, ça voulait dire quoi. Goat, c'est Mohamed Ali qui s'appelait le Gweles of All Time à l'époque. Lil Wayne qui l'a repopularisé dans le game, etc. Bon bref, anyway. On va parler de cet album-là. Moi, c'est un album que j'ai vraiment, vraiment validé. C'est vrai que Polo G, c'est pas un mec que j'écoutais beaucoup, beaucoup. Mais à chaque fois qu'il y avait un signal de lui, ça me parlait. Et ce que j'ai trouvé fort dans cet album, c'est la manière dont il arrive à te transmettre les émotions. Tu sens qu'il y a beaucoup de peine dans sa musique. Tu sens qu'il y a beaucoup de réalité, que c'est vrai, tu vois. Puis il y a un mec qui m'a répondu sur Twitter, qui a dit un truc vraiment intéressant. Qui a dit que c'est vrai que les artistes en général, par exemple, qui viennent de quartiers difficiles comme ceux de Chicago, etc. Leurs premiers albums, ils sont remplis d'émotions tout le temps. Parce que c'est là où ils sont toujours dans la rue, où ils arrivent à mieux s'exprimer. Et quand ils sont bourgeois un peu, façon de parler, ils arrivent moins bien à le faire. Bon après, je trouve que Lil Durk, il est toujours bon dans ça. Shift-Yves, il a toujours des soins un peu. Voilà, mais ça reste différent des premiers bengers de Finally Rich. Ou même les Descent Watch 1, Sign to the Street 1, etc. Bon bref, revenons sur Polo G. Moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Déjà le premier son, Don't Believe the Hype, il te met directement dans le truc. Le mec, il te parle de... Vraiment, vraiment, il te parle du délire. T'as l'impression... En fait, t'as l'impression de s'y est. J'ai jamais été à Chicago. Enfin si, j'ai déjà été à Chicago, mais j'ai jamais visité les hoods de Chicago. C'est pas un truc qui m'intéresse forcément. Je suis pas un bandeur du ghetto. Mais j'ai jamais visité... En soi, j'ai jamais même visité des hoods, en vrai. Quand j'avais me retrouvé dans des hoods à LA, c'est parce que mes potes, ils y habitaient. J'ai jamais été en mode, oh, faut que j'aille visiter Compton. C'est pas un truc qui me fait kiffer en soi. Même si culturellement, c'est big. Tu vois, quand j'arrive, je me dis pas, je vais visiter le 9-1. Oh, faut que j'aille visiter les cités de Marseille. Si j'ai un pote qui habite là-bas, on se pète et voilà, ça se fait naturellement. Je suis pas un bandeur de cités en mode, oh, il faut que j'y aille. Mais par contre, j'ai appris à comprendre la mentalité de Chicago à travers les reportages, à travers les discussions que j'ai eues avec les rappeurs, etc., etc. Et c'est vrai que même de ce que tu vois, le nombre de meurtres, le nombre de cils, les conditions de vie, ce que t'entends, même quand t'entends Obama qui en parle, parce que lui vient de Chicago, tu vois les différentes personnalités de Chicago, tu vois qu'elles sont un peu touchées. Tu vois, il y a un Kanye qui est quand même un peu touché. Il y a un Vic Mensah. Même si c'est des mecs dans un autre délire, ils sont quand même un peu touchés. Arteli. Tu vois que Chicago, il y a quand même un côté bresson. Et je ne parle même pas de toute l'ère Chirac parce qu'on a déjà fait des vidéos et des vidéos et vous connaissez. Et moi, je trouve qu'il arrive bien à le retranscrire tout en gardant son petit flow, son petit flow posé et en même temps mélodique. Mais il arrive bien à retranscrire la peine et ça, c'est très, très fort chez lui. Bon, il avait déjà sorti Heartless. Bon, il y a le morceau Go Stupid qui a pété sur TikTok. TikTok, c'est vraiment la plateforme qui révèle beaucoup, beaucoup d'artistes. Le Go Stupid, c'est là. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le challenge TikTok, maintenant que je suis un TikToker, d'ailleurs, suivez-moi là-bas. C'est là où tu dois faire genre tu réimites des personnalités, etc. Il y en a beaucoup qui se mettent en manga, qui se mettent dans la position. Et à un moment, il y a un break dans le son. Il y a plusieurs tout, 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 tout. Et les mecs, ils réimitent. Enfin bref, allez sur TikTok, tapez Go Stupid. Je n'arriverai pas à vous l'expliquer. Et je n'ai pas envie de mettre la vidéo. Ça va me faire striker et ça va me saouler. Le Be Something avec Lil Baby, il est très, très fort. Je valide très, très fort. Je trouve que de toute façon, c'est deux mecs, comme j'ai toujours dit, un Lil Baby qui arrive très, très bien à rapper la street. Donc, je trouve que les deux ensemble. Mais le Reaching for a Hero, il m'a vraiment mis une claque. Pourquoi ? Parce que le type E, il est quand même allé chercher Changes de Tupac. Et il l'a samplé, il en a fait quelque chose de beau. Il parle vraiment des difficultés dans le ghetto, etc. J'ai vu un YouTuber, je l'ai oublié comme il s'appelle, qui a pleuré dessus carrément. Et c'est vrai que dans l'âme du projet, tu ressens que le type E, il est sincère. Et c'est ça qui est fort. Même si j'ai vu des interviews à lui, il a la tête sur les épaules, il est sincère. En même temps, il est cool, il n'a pas la grosse tête. Je valide vraiment, vraiment. Et ces chiffres de vente ont cartonné, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment normal. C'est vraiment, c'est logique. Je pense que les chiffres de vente ont beaucoup été boostés aussi par Go Stupid, qui a été viral. Et ça, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Moi, mes sons préférés du projet, c'est Beautiful Pain, Wishing for a Hero, l'intro, Don't Believe the Hype, Be Something avec Lil Baby. Et je pense que c'est un mec qui va durer. Il y a des gens sur Twitter qui m'ont dit qu'il est beaucoup répétitif. Je pense que c'est normal, c'est le premier projet qui va évoluer avec le temps. Mais moi, c'est un mec à suivre. Et je pense qu'il y a des choses qui nous préparent, qui sont super, super intéressantes. Et c'est pour ça qu'il se dit qu'en fonction de ta culture, de là où tu as vécu, ou même peut-être de ce que tu comprends de certaines choses, tu vis les sons différemment. Et je n'arrête pas de prendre cet exemple, mais il y a le morceau PTSD, qui n'a aucun rapport avec The Goat ou avec Poloji. PTSD de J.R.bo, tu vois. PTSD, c'est les symptômes post-traumatiques que tu as après la guerre. Et dans le morceau, il raconte que tous ses potes sont morts et qu'au final, il a des PTSD. Et la manière dont il la rappe, il rappe, il raconte sa vie, etc. Quand tu connais et que tu suis un peu le Game Chicago, ça te fait un espèce de frisson. Tu te dis, je n'aimerais pas vivre ce qu'il vit. Genre, tu ne peux pas comprendre comment il le vit, mais la manière dont il le raconte, et si tu connais un minimum la culture, ça te met des espèces de frissons bizarres. Et même en tant que Jusseware de refrain, ça te fait ça. Ah, il y a le morceau Jusseware aussi, Flex. Il a même dit que je parle de Poloji. Là, je reviens sur Poloji. Ça va vite avec moi, dans ma tête, ça va vite. C'est des vidéos lifestyle. Il y a le morceau Flex avec Jusseware aussi, qui est un très, très, très gros morceau. Vraiment, rest in peace, Jusseware. Deux mecs de Chicago, lui, il a même dit que c'était l'une de ses collaborations qui fait le plus. Franchement, je n'ai rien à dire sur ce projet. Je valide vraiment, vraiment, vraiment fort. Carrément, pour l'instant, je ne l'ai écouté qu'une ou deux fois, tu vois. Une ou deux fois, mais il m'a mis une claque. Vraiment, genre, je pensais que le futur, il avait éteint tout le monde. Mais il reste quand même Poloji qui a envoyé du très, très sale vendredi. Et je ne vais pas vous mentir, il faut compter sur lui dans le futur. Donc voilà, c'est mon petit avis sur Poloji. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Il y a King Von aussi qui est très, très chaud à Chicago. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une petite tension entre les deux. Je n'ai pas trop suivi King Von, etc. J'ai vu des petits tweets échangés. S'il y en a qui savent plus, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'avoue que Chicago, je suis, mais de loin. Là, ce que je suis beaucoup en ce moment, c'est la scène de Détroit. J'adore les gens de Détroit, etc. Je sais que tout le monde est sur la drill de New York. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup le flow de Détroit. Et je pense que Détroit, ils vont bientôt prendre le game. Donc voilà. Donc voilà, c'est ma petite vidéo sur Poloji. N'hésitez pas à mettre un commentaire. On est ensemble. Peace. Tout est nouébé, nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf. Tout est nouébé.